Je roule en direction de Gorz, où j'ai rendez-vous avec une équipe de traqueurs de fantômes qui s'appellent les Ghost Activity. L'objectif faisait de passer la soirée tout simplement avec, la soirée et la nuit, pour traquer justement les phénomènes paranormaux. Il paraît que c'est assez fréquent ici. L'équipe de Ghost Activity m'attendait donc devant le palais abbatial de la ville. C'est dans ce lieu qu'ils allaient pouvoir enquêter, munis d'une armada de matériel, comme des détecteurs de variations de champs électromagnétiques, des thermomètres laser ou des caméras infrarouges. L'objectif étant d'obtenir une trace, une image ou une voix qui mettrait en évidence les phénomènes inexpliqués qui se produiraient dans ce lieu. Dans l'église de Gorz et dans l'AVI, certains ont vu des moines, notamment auprès de l'Orgue. Et ici aussi, il y a eu des avaritions qui ont été confirmées par l'ancien maire de la ville. Bon, a priori, rien de spécial ici dans la chapelle. On va aller voir les chambres des anciennes nonnes. Mais voilà, en tout cas, l'on voit est impressionnant et effectivement chargé d'histoire comme il me l'avait promis. Allez, c'est parti, il faut que je les suive. Laissés à l'abandon depuis une trentaine d'années, les bâtiments semblent avoir été quittés à la hâte. Des centaines de religieuses ont pourtant vécu ici. Et pour nos chasseurs de fantômes, certaines d'entre elles pourraient être encore présentes sous une forme énergétique. Les investigations continuent donc et notamment avec l'aide de caméras infrarouges ou de lasers censés révéler d'éventuels passages de spectre. Mais il faudra attendre l'analyse de ces données pour peut-être découvrir des éléments mystérieux et inexplicables. Alors, il est à peu près 23h30, donc on continue les investigations avec toute l'équipe. Ils sont réunis dans une pièce et ils sont en train d'écouter les voix qu'ils ont enregistrées et également regarder les photos, les vidéos qu'ils ont pu enregistrer. On va aller voir ça tout de suite. C'est bizarre ça. Tu l'as vu ? Oui, c'est assez... Je suis rentré dans cette pièce pour poser le dictaphone sur la commode. Donc je l'ai mis en route. Je suis sorti de la pièce, je suis allé dans la pièce à côté. Et en repassant devant la pièce, j'ai entendu une voix de mon oreille dire, restez ici. Donc je suis allé voir Laurent, j'ai dit écoute, j'ai entendu une voix. Donc je suis retourné dans la pièce pour récupérer le dictaphone. Donc j'ai réécouté avec le casque et effectivement on entend cette voix. On a encore une femme qui parle, amplifiée, appliquée. L'expérience de tout à l'heure avec les voix enregistrées était quand même assez troublante. Juste après on s'est installé à une table avec tous nos instruments. Ils ont pu poser des questions aux esprits, aux entités qui régneraient ici. Y a-t-il quelqu'un d'autre que nous dans cette pièce ? Et ce qui est troublant c'est qu'effectivement les appareils ont réagi. Il est plus d'une heure et demie du matin et cette fois pour moi, l'expérience est terminée. Allez, on se voit.